Retrouvez une page d'Histoire de France avec Diffusia.fr J'avais prévenu le roi de France. Sa bigamie est devenue intolérable à l'Église. Moi, innocent droit, vicaire de Dieu, ordonne que plus un service religieux ne soit rendu par mes prêtres au roi Philippe Auguste et à sa cour, tant que la reine Ingeberg n'aura pas retrouvé la place qui lui est due devant Dieu. La réaction de Philippe Auguste ne se fait pas attendre. Les prêtres qui ne reconnaissent pas l'autorité du roi de France sont expulsés du royaume. Le souverain déclare au pape « Si vous persistez dans votre dessein, nous serons obligés de nous défendre et de prendre toutes les décisions qui s'imposent. » C'est en ces termes que Philippe Auguste, roi très chrétien de France, s'adresse au chef de l'Église. Innocent droit cède « Les mesures de contrainte sont annulées. Nous souhaitons néanmoins que le roi de France régularise sa situation maritale. » Agnès de Méran, épouse de Philippe Auguste, meurt alors, fort opportunément. La situation est de fait régularisée selon le vœu du pape. « Les mesures de contrainte sont annulées. » « Les mesures de contrainte sont annulées. »